L'Elysium LR678 Donc bon, c'est un peu tout ouf quoi. C'est une des meilleures armes du jeu. Oui on a déjà quasiment tué tout le monde. Ah bah je crois qu'on a tué tout. Il reste lui là. Pyro et Pyro sont sur un bateau. Il y a un peu près de là. Non, on a fait le pire. Non, on a déjà fait plus proche. Très bien. Oh la vache. Un peu relou toi. Non. Il faut juste un critique pour le tuer. Pour voir le tuer. Donc j'attends qu'il bouge. Et qu'il vienne sur... Sur... Elle. Elle. ... 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 C'est un truc qu'on pourrait faire après en théorie, mais c'est super dur en fait, c'est super compliqué de le faire sans en fait avoir des mauvaises choses à apparaître, genre prendre ses dégâts, etc. C'est à quoi je parle. Ça serait de laisser les chamans en fait appeler des gens en plus et de les tuer les gens en plus. Donc du coup ça ferait en théorie de l'expérience en plus. Mais bon. Le truc c'est que vous risquez de vous prendre des baves aussi. C'est marrant le chef pirate qui n'est pas immunisé au feu. Ah ah, yeah ! C'est suffit ! Prends vos asses ici. Je crois qu'on a tout fait. Je crois qu'on a tout fait. Pas beau ça ? C'est pas beau cette zone ? C'est un peu comme la zone des robots, à la limite c'est même encore plus simple. Quoi que... Non, peut-être pas plus simple. Mais quand vous avez les bonnes choses, ça passe. On retourne à l'arche. Ah, ça fait plaisir quand ça se passe bien comme ça. Toujours rien de nouveau. Toujours rien de nouveau. Ah, munitions 4 et 14 de portée. C'est énorme. C'est comme le fusil d'assaut en fait, c'est pareil. Sauf que les dégâts, bon, c'est deux fois plus gros. Ah, le critique c'est amélioré. Enfin, c'est top quoi. C'est vraiment top. Donc il y a un fusil d'assaut. Celui-là il est niveau 2. Celui-là est niveau 1. Donc on va l'enlever. On va d'abord le mettre à elle quand même, cette arme. C'est elle qui va faire le plus de dégâts en fait. Voilà. Il ne reste plus que le fusil à pompe à augmenter en 3. Et ce fusil d'assaut aussi en 3. Parce que c'est des armes qui tirent de loin. Qui ont... Qui ont des très bons dégâts. Donc... Franchement, il n'y a pas autre chose à utiliser. Après, ce qu'on pourrait faire à la limite, c'est utiliser... Utiliser un... Oh putain. Utiliser un sniper. Alors on en a pas mal. On en a quelques-uns. Genre on a le... Celui-là. Portée 20. C'est pas mal. Mais bon... Dégâts 8 du coup. Seulement 8. C'est pas beaucoup. Après, on va avoir des meilleures armes. Des meilleurs snipers. Mais... Encore une fois, ils vont pas être extrêmement élevés. Comparé à ça, c'est... Le sniper est pas assez utile. Parce que ça, c'est déjà une portée de fou. De 14. Même si le sniper il a 20. Bah déjà, on sera jamais vraiment à 100% pour cibler. Donc bon, la distance est pas trop ce qui va vraiment nous aider. Mais les dégâts, ils seront... Euh... Pfff. Allez, on va dire peut-être à 13. Alors que nous, on va tirer à 11 peut-être. Ou 10. Mais il y aura toujours qu'une balle à chaque fois. Donc c'est extrêmement... Extrêmement dur en fait, utiliser le sniper. Enfin pas dur mais extrêmement chiant on va dire. Enfin voilà. Bref. En tout cas, c'est ce que je pense. En tout cas, c'est ce que je pense. Alors nous, on va continuer... Alors il y a un truc plus tard, je sais pas si on l'a là... Qu'il augmente la portée et le critique en même temps. Euh... Mais je crois qu'on l'a pas. Apparemment. Ouais, on l'a pas. Euh... La portée et le critique, ça sera top sur le fusil à pompe. Parce que de base, il a 8. Donc on passerait à 10. Et on augmenterait le critique. Qui est bien. Donc euh... Donc ouais. Mais ça sera... Ah oui, oui, oui. Je sais ce que c'est. Alors on en trouvera un, je crois. Et on pourra en acheter un. Donc euh... Voilà. Ce sera plus tard. Donc ça. Brûler les ennemis ou désactiver les robots ? Voilà. Je pense brûler les ennemis. Et sur celui-là aussi, on augmentera la distance et le critique. Euh... Mais là, on va mettre du critique. Parce que déjà, de base, il aura 30. Donc en gros, elle, elle fera du critique quasiment à 100% tout le temps quoi. C'est... C'est un peu abusé. Et puis elle peut se soigner. Donc à la limite, si elle prend des coups, c'est pas ultra ultra grave. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas ultra grave. Ah, très bien. Ah là, on est super bien équipé, hein. Ah, on a un boomer niveau 2 déjà. Oh merde. Ah, j'ai fait une merde, non ? Ou alors, c'est celui-là qu'on a trouvé, en fait, qui est déjà niveau 2. Là, on a niveau 2. Et là, on a aussi niveau 2. Après, c'est dur. Ah, bon bah. Alors, c'est moi qui est... Non, ça m'étonnerait que ce soit moi qui merde, franchement. Je vois pas pourquoi je vais réaugmenter... Je pense qu'on doit le trouver niveau 2. Ou alors, en fait, c'est moi qui est vraiment merdé. Ah. Bon. Ça ferait 30 pièces de métal pour rien. Enfin, de pièces d'armes pour rien. C'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. De toute façon, on a nos armes de fin. Honnêtement, on a nos armes de fin, déjà. Donc, voilà. Il reste 60 et 60. Enfin, on en a déjà 40. Ouais. Donc, il y a ça niveau 3. Boomer niveau 3 à faire. Et le fusil d'assaut niveau 3. Maintenant, ce qu'on va faire... Donc, on a fait ça, on a fait ça. Là, je crois qu'il reste des chiens, mais on va les garder. Ou alors, on les fait maintenant. Non, on va les garder. Pour le moment. On a fait la maison du Grog. On a fini tout ça. Euh... Donc, on va faire... On va continuer la secte. Tout simplement. Ouais, on va continuer la secte. Euh... Et on va pouvoir leur faire mal. Il faudrait des grenades, mais bon. Il faudrait des grenades. Allez. On va finir la secte. Et nous sommes repartis pour plus de... X-com. Avec des mutants. J'ai ma voix qui... Qui vient de sauter pendant que je parlais. Waouh ! Quelle intro ! Alors... Quelle intro ! Euh... Alors, alors... Nous... Alors, on va faire un petit résumé. La dernière fois, en fait, on a fait vraiment des... Des parties assez intéressantes de la map. Je pourrais dire du jeu, mais en fait, on va dire de la map, en gros. Euh... Parce que... On a fait des parties où c'est qu'on a récupéré énormément d'artefacts. Genre c'était quoi ? 3 ou 4... Euh... En un coup. Euh... C'était complètement... Optionnel. Et franchement, ça nous fait un très très grand bond en avant. Euh... Maintenant, je crois qu'on a débloqué, euh... Si je me rappelle bien, genre 10% de plus de critiques sur les humains et sur les robots. Ça, ça va aider énormément. Premièrement, euh... On a fait une autre partie, euh... Complètement, euh... Optionnel. On a récupéré le Elysium. Très 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 bonne arme. Euh... Nous sommes super bien équipés. Nous sommes super bien équipés. L'Elysium était au niveau 3. Il ne manque plus qu'à augmenter le Rambino et le... Et le Boomer au niveau 3. Donc il ne reste plus que ça à faire. Pas grand chose, vraiment. Euh... Honnêtement, on a les armes de feu. Après, on va trouver une autre arme. Alors je vais peut-être l'utiliser pour un peu tester, on va dire. Parce que je ne l'ai pas vraiment testé. Donc peut-être qu'on fera ça. Euh... C'est une sorte de sniper. Il est sympa, mais voilà. Euh... Et il faut beaucoup de ferraille. Vous allez voir pourquoi. Euh... Donc nous sommes sur les terres de... De la secte. Et on va continuer, euh... L'histoire. Alors... C'est pas vraiment du spoiler, mais c'est pour vous dire. Nous sommes proches de la fin. Ça peut être très rapide comme ça peut être très long. Parce qu'il y a des zones, en fait, que vous pouvez complètement passer, en fait, en évitant les ennemis, tout ça. Comme je vous ai montré un peu tout au long du jeu, hein, honnêtement. Euh... Donc ça peut vraiment être fini en quelques heures. Ou alors ça peut durer encore une dizaine d'heures. Nous on va essayer de... Faire durer le plaisir. Et je pense que, aussi, on va zapper peut-être des zones pour faire la fin. Et ça sera donc l'épisode de fin, par exemple. Et après l'épisode de fin, je ferai d'autres épisodes en... En... En vidant, on va dire. Euh... Les zones qui restent. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça peut être cool. En tout cas, nous sommes, euh... En route pour, euh... Sauver Hamon. Donc, euh... On doit aller sur les terres de la secte pour le moment. Nous sommes là. Et après, nous avons une, euh... Je sais plus trop, une cathédrale, une église, un truc comme ça. Donc ce sont des grosses zones, euh... Avec beaucoup de... Beaucoup de monde dessus. Donc il va falloir faire attention. Alors je crois que... Ici, on est déjà venus. Euh... Si je me trompe pas. Mais on était pas aussi puissants. Maintenant, on est quand même assez puissants. Donc, euh... Donc ça devrait mieux se passer. Alors je pense pas qu'on... Je pense que... Alors si je me rappelle bien. J'arrête pas de dire je pense. Mais je crois que la dernière fois, nous avions... Euh... Plus ou moins dératisé, euh... La zone. Alors là, il y a ça monté. Bon, lui il a tout, ça va. Elle, elle a aussi tout. Euh... Il y a pas mal à dératiser encore, je crois. Ou alors on avait pas... Fait pas mal de choses. Je sais plus. Euh... Quatorze. Pas mal, quatorze. On a le mec là à faire. On le fera sûrement après. Alors par exemple, elle maintenant, elle est à 100%. Enfin non, elle est à 100%. Même comme ça, c'est vrai. On va y aller, hein. J'ai pas regardé combien c'était de pourcentage. 25. Franchement, j'aime bien le... J'aime beaucoup, euh... J'aime beaucoup, euh... Un regroupement. Euh... Les effets, en fait, par rapport au... À l'environnement. Genre, vous avez vu que le... Le sang, il s'est... Il s'est splaché, en fait. Splach. Contre le... Le pilier. C'est vraiment stylé. Franchement, les... Euh... Euh... Le... La collision entre les objets, les cadavres et tout ça... Avec le monde est vachement, vachement bonne, je trouve. Je trouve ça, c'est vachement bien. Il y a pas vraiment grand chose qui passe à travers. Vous savez, des trucs comme ça. Genre, les débris. Les débris tombent sur le sol. Les débris vont... Vont ricocher sur un mur. Vont ricocher sur un arbre. Et ça, je trouve ça vraiment cool pour ce jeu. Apparemment, on avait pas vraiment vidé. Ouais, je pensais vraiment qu'on avait vidé. Mais... Apparemment, non. C'est quoi, c'est là qu'on a monté aussi. Un au mardi... Les débris en sa carrière, le débris. Les débris de l'esprit de l'esprit-on. C'est peut être visible à la c'est du un choc. Si on a mis en avec de l'esprit. C'est bon. Léa, c'est bon. La planche de l'esprit. Nos dis-tu, c'est oui. Les débris, c'est... Les débris, c'est mieux qu'ici. Les débris a la fliche ordre. C'est désolé, c'est bien qu'on a été très m'invêté. Ok, là on a du monde. Quand vous voyez du monde y aller, faut toujours y aller parce que voilà. Pangerobach. 24, je sais plus si on peut le faire, 24. Je suis le héros, tu es le héros. Voilà, très bien. 35. 55 seulement ? Oh, on peut faire brise-crâne. Oh, mais 55 ça aurait passé. Bon, j'ai peut-être joué un peu avec le feu là. J'avoue un peu avoir joué avec le feu. Après, si ça ne passait pas, on pouvait le faire tomber. Oh, Iridia, nouveaux objets. Mais, le fait de tomber, je pense que ça aurait appelé les autres. Ils m'auraient peut-être entendu, quoique on n'est pas extrêmement près. Non, c'était bon. Je pense que ça aurait été bon. Je vais totalement ignorer les mushofs et les corps de mort. Parce que je n'ai pas le temps de perdre mon esprit maintenant. J'ai pas le temps de perdre mon esprit, donc on va ignorer ce qu'on est en train de voir. Je prends souvent elle, déjà parce qu'on peut mieux se placer avec les interceptions des patrouilles. Mais j'aime bien aussi son accent. J'aime bien comment elle répond et tout ça. J'aime bien le personnage. Alors, on a entendu qu'il y a un robot qui se balade. Il y a un robot qui se balade, donc voilà. On va se le faire. On va se le faire maintenant. On va s'équiper pour. Attendez. C'est bon. Juste au cas où, pour être sûr que j'ai l'habilité en fait. Ah, très bien. C'est bon ? Faut pas. De la tête qui a rebondi. Faut pas. Faut pas. Faut pas. Faut pas. Faut pas. Faut pas. Si tu as l'air. On est à 54 de pièces détachées. Si on en trouve encore un peu plus, jusqu'à 60, on va en retourner bien sûr avant de faire des gros combats, on va retourner à l'arche évidemment. Quelle pire de la secte il est en train de partir. Quand vous voyez des groupes de trois, la plupart du temps, ils vont vous approcher, ils vont discuter, il y en a toujours un qui va partir. C'est très rare qu'il reste à trois. C'est extrêmement rare quand même. Faire attention de ne pas être bloqué dans un cul de sac comme ça. Piro il arrive par là. Je ne sais pas par où il passe. Ah merde, il a vu le canard. Quel con. Ça va à 100%. J'en connais une qui va brûler. Elle a quoi comme armure ? Ouais non. Fais chier. Ouais non, on va le faire maintenant. De toute façon, c'est deux kills. Ça va. C'est pas comme s'il fallait 350 kills. On va le faire maintenant. De toute façon, on va sûrement revenir à large, donc les corps vont disparaître. Ça, c'est un peu le problème. Honnêtement, je voudrais bien qu'ils fassent une mise à jour comme quoi les corps ne disparaissent pas. Mais je pense que ça serait un peu trop demandé du jeu, vous voyez, genre le moteur qui doit enregistrer chaque corps où se trouve chaque corps à chaque fois qu'on change de zone, etc. Il doit retenir dans toutes les zones du jeu. Voilà, je pense que c'est trop demandé, mais ça serait bien. Surtout pour manger, vous voyez ce que je veux dire. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Je ne sais pas. 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 Tu es un poteau mort, Simpleton ! Juste, vas-y ! Faites plus de bruit les mecs. Là on a fait le tour, ouais ça c'est la grange avec les... Les champignons qui poussent des cadavres... Je ne sais pas par quel passage. Est-ce qu'il va revenir ? Est-ce qu'il va émerder ? On va le tuer. Par contre je suis un peu deg, j'aurais bien voulu le trouver. Dernière pièce de... Maison du Grog, ça on connaît. Genre des pièces d'armes, ce serait cool. Ça aurait été bien. Ok, il est en train de faire le tour là. Oh ! Plus qu'une. Alors... Alors c'est un pyro de la secte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire tomber. On va... Parce que je pense... Quoi que... Oui, peut-être, peut-être. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut avoir deux critiques sur lui ? Je ne sais pas trop. Mais si on ne peut pas, on va complètement le défoncer comme ça. C'est un pyro. Donc on va mettre les vestes anti-pyro. Toi tu ne vas pas t'avancer, donc toi tu gardes ça. Pyro. On s'est fait voir. Pas grave. Ouais parce qu'on n'est pas contre en fait. C'est un peu bizarre. Je ne sais pas si ça va marcher. On va voir. Ok, critique. On va la mettre là. Ça affiche 100% parce que... Ils prennent en compte qu'elle est cachée. Mais là elle va se faire voir. Donc ça ne doit pas être 100% évidemment. Ah c'est bon, c'est bon. On n'a pas besoin de la faire tomber. Il est devenu 20 secondes. Oh vous avez compris ? Ha tout ça ? Oh la... Je pense qu'on a fait le tour et on peut les tuer. Ah non, non, il y a le mec qui reste. Non, on l'a tué le boucher qui traînait ? Je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Non, on l'a pas tué. Oh, c'est quoi ça au-dessus ? On a de la ferraille. Aussi, il disait que Iridia avait une nouvelle marchandise. Putain, il m'a fait peur, j'ai cru que... Je pense que c'est l'arme dont je parlais au début. On va voir ça. Oui, on est bon. Ah, la bière. So kiffé. Voilà, très bien. Ça, ce qu'il y a là, je veux savoir ce que c'est. Ah merde, c'est des grenouilles. Ah non, des grenouilles. Je pensais que c'était... Des pièces. Pas des pièces au-dessus. Là, ça va être facile, deux, parce qu'on va faire comme... Comme ce qu'on fait beaucoup, en fait, quand il reste deux personnes, comme ça. C'est-à-dire qu'on va leur foncer dessus. On va les faire tomber avec Bormir, et après, on va tuer les autres, quoi. On va les massacrer. On va les défoncer, donc... Il n'y a pas vraiment de problème. Je pense qu'on a fait le tour. Ferraille. Chaque fois que je dis que je pense qu'on a fait le tour, on trouve toujours des trucs. Au-dessus, il n'y a pas de ferraille. Ou alors, enfin, de pièces. Je pense qu'on va rentrer, on va s'équiper pour combattre. Ah, bien sûr, on va utiliser le psy, évidemment. On va utiliser le psy. Parce que là, tout le monde est prêt. Ouais. On va prendre le psy, Bormir, et Pharo. Et on est bon. Alors, Eurydia. Ah, là, là, les trucs les plus importants. Alors, là, ça. Donc, c'est le GJR666. Par contre, c'est niveau 3 de base. Alors, pas vraiment un spoiler. Vous allez en trouver un, comme ça. Un peu plus tard, je crois. Bon, le truc, c'est qu'il est niveau 1. Il va commencer au niveau 1. Donc, il va falloir trouver encore des pièces d'armure, etc. Il va en falloir 90. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, 90. Il va en falloir 90 pour le monter jusqu'au niveau 3. Là, il est de base niveau 3. Donc, ça vaut le coup. Après, les stats ne sont pas extrêmement énormes. Bon, ça peut détruire les abris. Ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Est-ce que ça va vraiment aider ? Pas vraiment. La portée est bien. La portée, c'est 20. C'est extrêmement bien. Par contre, les dégâts, c'est 13-14. Ce n'est pas énorme, énorme. Après, c'est un très bon critique. Donc, on pourra toujours rester de loin et rester, en fait, dans l'ombre. Mais est-ce que maintenant, les critiques, c'est devenu un problème pour nous ? La réponse, ce n'est pas vraiment. Donc, cette arme est bien, mais pas maintenant. C'est trop tard, je pense. Parce que ça n'a toujours qu'une seule munition. Donc, on ne va jamais pouvoir bouger, tirer, bouger, tirer. Il faut toujours recharger et tirer. Et ça, c'est un peu le problème de cette arme. Alors que maintenant, on a le Elysium, par exemple. Où c'est qu'il y a 4 balles dedans. On peut tirer plusieurs fois. Ça fait extrêmement mal. Les dégâts sont très élevés. Les critiques sont très élevés. La portée est très, 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 très bonne. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça, ce n'est pas... C'est bien, mais voilà. Maintenant, il y a ça. Ça, c'est vachement bien. Ça, par contre, ça, c'est un truc que je conseille de le prendre. Et après, l'armure. Alors, c'est où l'un ou l'autre ? Je ne sais pas, en premier. Moi, je dirais de prendre d'abord ça. C'est plus important. Chambre de coût critique 15%. Et ça augmente de 30% la portée de l'arbre. Donc, ça, je prends souvent. Enfin, je prends tout le temps, mais en premier. Et après, bien sûr, on a l'armure. Alors, l'armure est cool. Très élevée. PV très élevée. Armure très élevée. Mais vous pouvez quand même vous passer avec ce que vous trouvez. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin de l'acheter. On va l'acheter parce qu'on est riches. Nous, on l'achète parce que nous sommes riches. Tout simplement. Tout simplement.